L'un des plus grands complots du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est emprunt à de nombreux clichés, comme nous avons pu le voir lors de mon dernier live avec Anachronique. Et avec cette série de clichés s'accompagne son lot de croyances populaires qui, très vite, dérivent vers la théorie du complot. Et oui, déjà au Moyen-Âge, la théorie du complot existe. Et c'est la célèbre, tristement mais célèbre quand même, Peste Noire qui va en être la cible. De 1347 à 1352, la Peste Noire ravage l'Europe et va jusqu'à décimer d'un tiers à la moitié de sa population. Et ça tombe plutôt bien car les campagnes sont surpeuplées et empêchent les agriculteurs d'étendre leur culture tant les espaces libres sont restreints. Ça tombe plutôt bien, oui et non. Car s'il est vrai que cette maladie permet de libérer des espaces de culture, aussi cruelle soit-elle, elle aggrave la situation économique de l'époque qui rencontre déjà des difficultés avant même que la peste décime sa population. En effet, les investissements nécessaires au traitement des pestiférés ont sérieusement amputé le trésor public. Et avec nettement moins de contribuables pour payer l'impôt, les caisses de l'État ont du mal à se remettre à flot. À partir de cette intro, on pourrait penser que le complot se trouve derrière la réduction de la population, qui est trop nombreuse, par rapport aux terres cultivables. Tiens, tiens, ça rappelle une histoire de Covid et de pensions impayables. Et bien pourtant, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut regarder, mais plutôt du côté des croyances religieuses. En effet, ce n'est pas une surprise pour vous si je vous dis que la religion a une place importante dans la vie du XIVe siècle. Si les malades sont touchés par la peste, c'est pour les punir de leur péché. C'est Dieu lui-même qui leur inflige cette punition. Rapidement, une véritable hystérie s'installe dans les villes et l'on voit apparaître des groupes de fanatiques religieux s'infliger des sévices corporels douloureux pour échapper à la maladie. La flagellation apparaît chez ces fanatiques comme une solution, une sorte de purgation anticipée pour échapper à la punition divine. Ils parcourent ainsi les rues, se fouettant avec des lanières en cuir, parfois même dotées de pointes métalliques aux extrémités. Le spectacle est saisissant, choquant. L'église intervient rapidement sur ordre du pape afin de faire cesser ces pratiques. Si la peste apparaît aux yeux des croyants comme une punition de Dieu, il est difficile pour les médecins de l'époque de pouvoir prouver le contraire. Car il faut bien l'avouer, ils sont bien démunis face à la maladie. Aucune de leurs solutions ne fonctionne. Saignée, transpiration du malade, entaille du bubon lorsqu'il s'agit de peste bubonique, adaptation de l'alimentation via des bouillons, des poudres digestives ou encore des préparations pharmaceutiques. Rien ne marche. Certains même pratiquent le lavement mais sans succès. Il est donc bien difficile de prouver qu'il ne s'agit pas là de punition divine. Se pose alors la question de la transmission. Selon les rumeurs, ce seraient les mendiants et les vagabonds qui empoisonneraient les puits, les maisons et les églises au moyen de potions en poudre afin de tuer les bons chrétiens en échange d'argent reçu d'inconnus. On s'éloigne tout doucement de la thèse de la punition divine. Malheureusement pour eux, cette rumeur va rapidement prendre des proportions inquiétantes. Jusqu'à même toucher les lépreux dont la seule apparence suffit à les condamner. Même les juifs n'échappent pas à la persécution. La plupart des professions leur étant interdites, ils occupent des postes de prêteurs d'argent, guère appréciée par les personnes endettées, d'apothicaires ou de médecins, ce qui leur permettrait de manipuler des poisons plus aisément. Des pogroms et des massacres sont organisés à leur encontre. Parmi les miséreux, certains seront torturés, écartelés, exclus de la ville ou encore entreposés dans ce que l'on appelle des léproseries. Et c'est du côté de ce dernier choix que se trouve la solution. En effet, les léproseries servent initialement à entasser les lépreux afin d'éviter la contagion. Mais peu à peu, le nombre de pestiférés commence à devenir ingérable. Ces léproseries, mais également des hôpitaux spécialement construits à cet effet, vont se voir remplir de personnes atteintes de la peste. Vous l'aurez compris, ils sont mis en quarantaine. La bonne vieille quarantaine qu'on a tous connue pendant le Covid, malade ou non. La quarantaine se montre prometteuse. Le nombre de malades se stabilise. Il faudra attendre le XVIe siècle pour voir apparaître une nouvelle période de prospérité, loin de la maladie. Même si d'autres cas de peste plus locaux seront tout de même recensés plus tard. Selon certains historiens, c'est l'apparition de la peste qui a permis l'émergence de la Renaissance. Puis de la période moderne qui a permis une diversification de l'économie, qui a abouti à un niveau de vie globalement plus élevé, et une alimentation plus équilibrée qu'auparavant. La forte baisse de la population a aussi poussé les populations à développer de nouvelles techniques pour pallier au manque de main-d'oeuvre. Les agriculteurs se concentrent sur l'élevage plutôt que sur le labourage ou le travail dans les champs, qui demandent beaucoup de main-d'oeuvre. Les machines assistent davantage les hommes dans les grandes villes. L'imprimerie fait son apparition, remplaçant les copistes et rend les livres davantage accessibles. Si la peste terrifie les populations depuis l'Antiquité, la réelle cause, elle, a été établie dans le courant du XIXe siècle, notamment grâce aux grandes avancées techniques dans le domaine médical. Pendant longtemps, on associait la peste aux morsures de rats. Et pourtant, s'il est vrai que ces petits rongeurs peuvent vous transmettre la peste, ce n'est pas par morsure, mais bien par l'intermédiaire des petits hôtes qui les habitent, les puces. Les puces, en mordant leur hôte, collectent le sang et tout ce qu'il contient, y compris les maladies comme la peste par exemple. En passant d'un hôte à l'autre, en mordant chacune de leurs victimes, elles participent à la propagation de la maladie, que ce soit d'un rongeur à l'autre, d'un rongeur à l'homme ou d'un homme à l'autre. Le transport maritime et les flux de marchandises auront largement participé à la propagation de la peste, malgré les tentatives infructueuses des autorités de l'époque d'empêcher sa propagation. Aujourd'hui encore, pour espérer guérir de la peste, un traitement médical moderne est nécessaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like, à me donner votre avis en commentaire et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'être resté jusqu'au bout et je vous laisse avec un autre épisode juste là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !